Au complexe industriel de l'entreprise Congo All, déritative, la DG Constantin Benghélé était en face d'une raffinerie d'huile de palme et savonnerie de haute capacité de production. Raffinerie dont les installations sont en cours de construction avec une part importante du financement du FPI. L'administrateur délégué général du FPI s'est rendu également aux établissements Kontoala du groupe Afritech où il a visité la carrière de concassage de pierres pour la production de moellons et autres graviers en plus de la production de blocs de ciment. Ce groupe sollicite l'appui financier du FPI pour accroître sa production. Des retours vers Matadi, Constantin Benghélé a fait quelques arrêts pour visiter les projets dont les promoteurs sollicitent le financement du FPI pour étendre leurs activités. Il s'agit de la ferme Don des Dieux, des établissements Ndunmaï, de Boma, dont la principale activité reste l'élevage des pondeuses, la production des oeufs avec une capacité d'environ 50 plateaux par jour. Il s'agit aussi d'une mini-industrie de production d'huile de palme et du café située au village Manterne à quelques kilomètres de Matadi. Obligé de regagner Kinshasa pour répondre à d'autres exigences professionnelles, le patron du FPI a délégué son directeur provincial du Bakongo à poursuivre cette tournée dans différentes unités de production. C'est le cas des établissements Savlo, Savonnerie de Loma, dont les installations sont en cours de construction pour la fabrication des savons de toilettes et des ménages sur financement du FPI. Ici, les machines déjà installées, l'heure est à la construction des bâtiments, à l'installation de l'outil de production et à la formation des agents, c'est avant le lancement de la production. Aux établissements Bonne Semence, c'est un projet d'implantation d'une usine de production de jus à base de fruits locaux, construction en cours des bâtiments, machines et déjà à commander les tours sur base du financement du FPI. Autre établissement visité, l'UREP, Exgency Export Transit, c'est une minoterie qui produit la sémoule et les aliments pour bétail depuis six mois. Le financement du FPI est venu en appui du projet. Ce financement a permis l'acquisition et l'installation d'une cabine électrique moyenne tension pour faire tourner les machines ainsi que l'achat des composantes et l'installation des silos pour la conservation des produits froids.